bonjour à tous c'est mbot lite aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment régler votre manette ps4 pour jouer à gta 5 sur pc alors ce tuto est surtout fait pour les joueurs qui passent des plateformes ps4 xbox à pc et qui n'arrivent pas à s'adapter aux claviers souris ou tout simplement qu'ils ne veulent pas donc si toi aussi tu veux rivaliser avec les gamers clavier souris cette vidéo est faite pour toi alors n'hésite pas à liker la partager à tes amis et surtout à t'abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos vous êtes ici aujourd'hui c'est que vous avez déjà installé ds4 windows que votre manette est connectée et que vous avez besoin de conseils ou d'astuces pour les paramètres pour ceux qui n'ont pas ds4 windows je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description et vous garderez quelques tutos sur youtube pour pouvoir l'installer correctement pour les réglages que je vais vous présenter il y aurait une partie à faire dans les paramètres de jeu et la seconde sera dans le ds4 windows alors ne vous inquiétez pas les paramètres à changer sont très simples si cela ne vous convient pas vous pourrez en un seul clic tout remettre comme avant allez on passe directement à la manipulation donc voilà on est dans les paramètres de jeu on va aller sur général on va descendre sur menu interaction on va sur la colonne secondaire et on clique sur le bouton du milieu de votre souris donc la molette mais vous la faites pas vous les vous appuyez simplement dessus ensuite on va aller sur la sélection des armes on va descendre sur armes lourdes on se met sur secondaire et là on va faire le clic droit de la souris une fois que c'est fait on va descendre sur sélectionner fusil de précision et on va paramétrer le clic gauche de la souris donc voilà ici c'est tout ce qu'on a à faire dans le menu paramètres rien d'autre rien de compliqué c'est mis en secondaire donc ça changera rien à votre façon de jouer et si ça change vous avez juste à aller dessus et supprimer les commandes que vous avez mis donc maintenant on va se rendre sur le ds4 windows donc on se retrouve ici sur le logiciel ds4 windows que vous connaissez donc ici vous aurez votre manette de brancher moi elle n'est pas branchée mais ça change rien pour la vidéo et que j'ai déjà tout réglé donc vous ce que vous allez faire c'est ici créer un nouveau profil donc moi il est déjà fait mais vous vous devrez appuyer dessus je vais vous montrer un peu sur quoi vous allez tomber donc là j'ai rien modifié c'est juste pour vous montrer donc vous allez tomber sur cette page que tout le monde connaît je pense vous avez vos commandes et tout donc vous en haut vous allez créer un nouveau profil par exemple gta comme pour l'exemple donc là je vous montre que tout est de stock on n'a rien changé du tout d'accord donc voyez bien que c'est exactement identique à vous c'est comme ça c'est pour bien vous expliquer en fait les manipulations qu'on va faire notamment ici au niveau du pad pour qu'au lieu que ça serve comme eu un déplacement de souris comme beaucoup de gens ont posé la question en disant qu'ils savent pas utiliser le pad je vais vous donner en même temps la petite solution en fait qui fait ça et c'est pour ça en fait qu'on a modifié des paramètres dans le dans le jeu gta donc tout de suite je vais vous montrer un peu ce que ça donne donc on est sur l'interface modifié ici donc on va cliquer sur le haut du pad parce que oui on peut le mettre en trois parties le pad donc le haut on va s'en attribuer au bouton back enfin share de votre manette ps4 en fait ça va permettre de changer votre vue avec le haut du pad c'est beaucoup plus accessible que ce mini bouton share qui est je trouve compliqué à utiliser ensuite la deuxième partie du pad donc la partie de gauche là on va l'attribuer à la touche carré de votre manette donc quand vous allez sur le ici sur le carré en fait c'est le croix du bouton xbox donc ça c'est une touche qu'on se sert beaucoup moins ça va servir plus à activer le casque thermal la vision thermale sur le casque ensuite on va mettre le parti droite on va le mettre sur le bouton droit de la souris et c'est là que ça change tout parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir faire le swap d'armes en fait de rpg donc tout ce qui est lance grenade mini gun etc c'est là dessus qu'on va pouvoir s'utiliser juste en cliquant dessus on va pouvoir s'utiliser entre les armes intéressant aussi c'est de mettre le bouton d'interaction qu'on a mis tout à l'heure sur le bouton du milieu de la souris vous souvenez sur le bouton de la molette donc là c'est intéressant parce que en une touche en appuyant sur le bouton ps qui est très accessible pareil comparé au bouton share c'est que voilà en une touche sans appuyer dix fois ou en pied on l'entend dessus là on appuie juste une fois et ça ouvre le menu d'interaction très facilement je ensuite on va continuer de remonter pour la visée alors quand vous êtes au sniper c'est bien vous utilisez l'index pour zoomer et dézoomer c'est un peu compliqué donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai programmé la flèche du bas sur le bouton du joystick de gauche donc ça me permet de zoomer avec mon index et de dézoomer en appuyant sur le joystick gauche beaucoup plus facile on garde les mains sur la manette sans lever les doigts beaucoup plus simple mais ce que j'ai fait c'est que j'ai réattribué du fait au bouton share le l3 nous le bouton donc pour rentrer les roues quand on utilise un jet ou klaxonner en voiture etc le dernier bouton est le plus important surtout si vous comme moi vous jouez beaucoup au sniper c'est le bouton carré voilà et là on va le mettre sur le bouton gauche de la souris et pareil c'est avec ça qu'on va pouvoir faire le reload de l'arme du sniper entre le marshmallow et le et le lourd beaucoup plus simple vous allez voir que juste en appuyant je vais swapper entre les deux c'est très réactif ça prend pas une plombe comme quand voilà comme ça où on change d'armes et que ça ré-upload même pas l'arme en fait donc voilà beaucoup plus simple niveau enfin vérifier bien ici comme moi que utiliser les contrôles tout est mis comme moi pour pas que vous ayez de soucis voilà on a fait le tour donc le trackpad très important c'est ce qu'on a fait tout à l'heure ensuite niveau zone morte j'ai rien touché pour moi elles sont très bien donc franchement j'ai rien touché du tout par contre au niveau de la sensibilité pour le joystick de gauche c'est pour le déplacement les joueurs clavier souris eux sont très rapides quand ils font des gauches droites des gauches droites ça s'agarde vraiment c'est très dur de les suivre et pour être moins lent dans le déplacement donc j'ai augmenté légèrement la sensibilité du joystick gauche vous pouvez la fond si vous voulez mais après ça va influer ici sur le joystick droit donc la visée donc moi j'ai augmenté un petit peu sensibilité de la souris j'ai placé sur 25 et accélérations de la souris je l'ai coché pour le reste je n'ai plus rien touché vous pouvez vous amuser ici avec les couleurs pour illuminer votre manette à la couleur que vous souhaitez du rouge du vert du bleu vous pouvez aussi jouer entre les couleurs pour avoir du mauve du rose du violet enfin tout ce que vous voulez vous pouvez le régler ici une fois que tous vos paramètres sont faits vous sauvegarder le profil et c'est terminé vous n'avez plus rien à faire vous pouvez choisir votre profil ici dans profil et si jamais le profil vous convient pas vous avez juste à supprimer et vous reprenez votre profil d'origine voilà tout simplement donc j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé surtout niveau du pad parce que j'ai déjà vu dans des commentaires beaucoup de problèmes au niveau du pad donc n'hésitez pas à la partager à me mettre en commentaire si vous voulez d'autres tutos du genre ou d'autres propositions de vidéo si je peux vous aider ou sur mes sittings ou comment je snipe enfin voilà une multitude de questions n'hésitez pas dans les commentaires je vous dis à bientôt c'était mbot light ciao Musique